Monsieur Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Merci à tous les deux pour ce rapport. J'ai participé à quelques auditions, modestement, parce que le sujet m'intéresse. Je pense que vous avez dit des choses extrêmement importantes dans ce rapport, notamment sur le fait qu'en l'état actuel du droit, on peut faire déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses et des choses efficaces pour trouver les téléphones portables, les substances illicites, etc. L'MM dit que, finalement, pour les portails à ondes millimétriques, c'était peut-être parfois une fausse bonne idée, en tout cas vu la contrainte de temps que ça représente, et que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça de faire des mouvements en détention, et aussi relativement au coût que cela représente. Du coup, si vous pouvez préciser ce que vous entendiez dans votre proposition numéro 2, sur justement les portails et les portiques à ondes millimétriques, dans votre esprit, c'est quoi ? C'est d'en mettre davantage ou d'en mettre à d'autres endroits plus utiles ? Et du coup, est-ce que vous pensez justement qu'avec les établissements pour peine où il n'y a pas de surpopulation carcérale, est-ce que c'est plus indiqué ? Est-ce que c'est plus efficace ? Est-ce que vous avez fait la distinction justement entre les différents types d'établissements ? Parce qu'il y a des mesures qui sont peut-être inutiles ou même qu'on ne peut pas mettre en œuvre concrètement, du fait de la surpopulation carcérale en maison d'arrêt. Sur votre proposition numéro 1, je comprends la volonté de se dire qu'il faut quand même modifier quelque chose dans l'article 57. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut laisser l'article 57 en l'état. Mais vu le contexte syndical et la commande qui vous a été passée, je comprends bien cela. Mais j'aimerais avoir un peu plus de précision. Vous mettez pour certains détenus particulièrement dangereux, sur une période limitée, on comprend bien que si c'était sur une période illimitée, là, on ne serait pas trop dans les clous des principes de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'en est-il ? Vous avez parlé notamment, vous avez dit notamment des DPS. Est-ce que c'est que les DPS ? Ou est-ce que c'est que des publics que vous cibleriez dans un amendement au texte ? Ou est-ce que c'est à géométrie variable en fonction de ce que pense le directeur de prison ? À ce moment-là, ce serait une entorse assez importante vis-à-vis de l'équilibre qui avait été trouvé par la rédaction de l'article 57 à l'heure actuelle. Sur un certain nombre d'autres propositions, bon, il n'y a pas de difficultés. Elles sont déjà pour partie, soit déjà mises en œuvre ou déjà en cours de réflexion, etc. Je relève juste la proposition numéro 8 qui me semble intéressante. Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous attardez sur la motivation de la demande. C'est pour permettre aux avocats qui font une demande motivée auprès du directeur d'établissement pénitentiaire d'avoir accès aux informations contenues dans le registre des fouilles. Pourquoi motiver ? Il me semble que la demande est en soi motivée pour un avocat d'avoir accès aux informations contenues dans le registre des fouilles. Qu'est-ce que vous craignez ? Pourquoi vous avez introduit cette notion de motivation ? Parce que pour le coup, ça me semble être une avancée pour les droits des détenus. Car rappelons-le, ils sont privés d'un certain nombre de droits, mais pas de tous. C'est peut-être une évidence entre nous, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et donc, du coup, sur l'ensemble, quels sont vraiment... Est-ce que vous avez déjà une idée des amendements que vous allez porter ? Est-ce que vous allez les porter en commun ? Est-ce que vous avez eu des divergences d'appréciation sur le sujet ? Et quid aussi du financement de vos propositions ? Alors, chers collègues Bernalissis, je vais peut-être revenir sur la proposition numéro 2 sur les pommes. Notre proposition était effectivement de le développer davantage dans les établissements pour peine, parce qu'on a vite constaté que, dans le cas d'une surpopulation carcérale que peuvent connaître les maisons d'arrêt, et c'était inenvisageable d'un point de vue de l'efficacité. Pourquoi ? Principalement les établissements pour peine, parce que le détenu va, comme le principe de l'établissement l'indique, passer de nombreuses années en détention. Et si on peut éviter que chaque jour, ou très régulièrement, il soit tenu de subir ces fouilles intégrales, d'ailleurs c'est une chose aussi que le personnel subit lorsqu'il doit pratiquer des fouilles, et ça je tiens quand même à le dire, ça n'est jamais un plaisir pour eux de pratiquer des fouilles, mais hélas c'est l'une des rares dispositions dont ils disposent pour garantir la sécurité en détention. Mais l'idée de ce POM, c'est de pouvoir, justement, ça a été un échange avec un chef d'établissement, c'était l'occasion d'alterner, de ne pas toujours être dans cette démarche de fouilles à corps. Concernant les personnes détenues qui seraient concernées par ces outils, ça ne serait pas forcément... Ah non, je confonds avec la proposition numéro 1, la durée limitée serait de trois mois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, qui a acté que la durée de trois mois était le bon délai, qui pouvait être renouvelé, mais l'évaluation de la dangerosité, en tout cas de décisions individualisées du caractère particulièrement dangereux du détenu, devait se faire tous les trois mois, et à partir de là, nous souhaitons simplement rester dans les clous de la jurisprudence du Conseil d'État vis-à-vis de ça, mais ça ne concerne pas forcément que les DPS, ça va bien au-delà, on pense à un trafiquant qui rentre en détention, il peut être assujetti à ce type de fouilles, avec une réévaluation vis-à-vis de son... par rapport à son comportement, par rapport au tiers qu'il peut rencontrer aussi lors des parloirs, etc., et cette évaluation a lieu tous les trois mois pour pouvoir remettre en cause ce système exorbitant. Concernant la motivation de la demande des avocats, c'est simplement pour éviter le caractère automatique d'accès que pourraient connaître les avocats, qui rendraient compliquées les choses pour l'administration pénitentiaire, et c'est simplement pour permettre à un avocat, lorsque son client considère qu'il est victime d'abus de fouilles, ou lorsque la fouille s'est mal passée, ce vers quoi on veut tendre, c'est de permettre à ce client d'en parler à son avocat, et que l'avocat puisse effectivement vérifier quelle a été la motivation de la fouille, quel a été le nombre de fouilles faites à son encontre, et est-ce que ça a été véritablement motivé par le chef d'établissement. Concernant le dernier point sur lequel je voulais également revenir, c'est par rapport à notre collègue d'analyciste, sur les portiques et ongles millimétriques, dire que c'est une fausse bonne idée, moi je crois que c'est plutôt, c'est pas la recette miracle, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, c'est parce que ce serait très facile de dire qu'il faut mettre des pommes partout, d'une part, on sait que les budgets ne sont pas là, et en plus, en termes d'efficacité, c'est pas du tout sûr. Mais par contre, ça peut être utile, et ça peut être aussi utile à une condition, c'est qu'on fasse confiance aux établissements pénitentiaires pour savoir où les placer et comment les faire fonctionner. On s'est rendu compte, encore une fois, qu'il y avait des fois des directives qui venaient du haut, qui imposaient une localisation qui ne correspondait pas du tout à la réalité et aux besoins. Donc les pommes, ça peut être utile sur des établissements avec un certain type de détenus, à certains effectifs, et avec effectivement une liberté laissée à l'établissement pénitentiaire pour le faire fonctionner, et ensuite une évaluation, bien sûr, faite par l'administration centrale.